Nous allons voir maintenant comment distribuer l'eau de la nabe que là j'ai positionnée dans un gobelet, mais qu'il vaut mieux à la limite disposer dans un étui opaque de manière à ce que les joueurs ne sachent pas précisément le nombre de billes présentes dans la nabe souterraine. Donc un certain nombre de joueurs autour de la table ont des cartes terrain équipées de forages, qui permettent de prendre l'eau dans la nabe. La question se pose, vu le nombre de forages et la nature des forages, les forages profonds, des forages superficiels, comment gérer la distribution de l'eau de la nabe. Nous vous proposons une modalité, c'est dans un premier terme de tirer par le dé, quel est le joueur qui va commencer à être servi par l'eau souterraine. Donc il suffit d'attribuer un numéro à chaque joueur concerné et de tirer le dé. Là, par exemple, c'est le quatrième joueur, donc admettons que le quatrième joueur soit l'industriel. L'industriel dispose ici d'un forage profond et sur ses deux autres cartes, donc ne dispose pas de forage. Il a un forage profond. Donc on va rentrer maintenant en ligne de compte la règle de priorité entre forage profond et forage superficiel. Donc nous proposons tout simplement de commencer par faire fonctionner les forages profonds, tout simplement parce que ce seront les derniers à être à sec en cas de baisse du niveau de la nappe. Donc les forages profonds en général vont être servis et éventuellement, le niveau de la nappe baissant, les forages superficiels ensuite peuvent rencontrer des problèmes d'approvisionnement. Bon. La règle, c'est qu'un joueur qui se sert ne peut se servir de plus de 2 billes et va les disposer sur les forages de son choix. Par exemple, l'industriel, lui, n'a pas le choix. Il a cette carte-là à servir. 2 billes, c'est justement le besoin de son activité, donc on va considérer que lui est servi. Puis vous passez au joueur suivant, à condition qu'il ait un forage profond, tant que les forages profonds n'ont pas tous été servis. Alors admettons que ce soit ce joueur. Lui, il a besoin d'une bille, donc il peut disposer sa première bille ici. Et s'il a une deuxième carte équipée d'un forage, il pourrait également disposer d'une seconde bille, sauf que cette deuxième carte, c'est un forage superficiel, donc il va devoir attendre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment donné, vous allez arriver au joueur qui joue la commune et donc qui joue l'alimentation en eau potable. Donc là, une vidéo spécifique va d'abord détailler les modalités de distribution de l'eau potable.